coucou les artistes comment allez vous moi je vais bien encore en vacances je vous retrouve aujourd'hui pour travailler le fond de cette illustration de chez show and flowers dans son kit d'illustration alors pour pour commencer donc je mets du comment ça s'appelle du post-it voilà sur le rouleau puisque j'aimerais que l'illustration donc la colorisation reste intacte donc je vais pouvoir comme ça créer un cache juste sur une partie du visage je pense que le reste du visage je ne vais pas le l'abîmer pour ça je prends un petit crayon fin sur lequel je vais faire un pourtour de la silhouette enfin je vais faire la silhouette pour vraiment aller jusqu'au bout j'arrache un petit morceau là de 2 de post-it pour aller vraiment jusqu'au bord donc cette illustration j'avais pris beaucoup de temps avant de la de faire le fond parce que je savais vraiment pas quels font faire et je savais pas du tout enfin j'avais pas d'inspiration pour faire le fond j'avais juste l'inspiration pour faire la colorisation et pas le fond au début à un moment donné je me suis dit je vais découper puis je vais faire une page d'art journal et puis j'ai la coller puis je me suis dit non j'ai gâché le papier alors que c'est quand même un très très bon papier donc je voulais vraiment travailler sur l'illustration même donc voilà donc l'idée m'est venue là avec l'été qui arrive les les fonds marins enfin tout ça donc vous allez voir vous allez voir tout ça dans un instant la colorisation de cette illustration je l'ai fait au polychromos de chez faber classe castel où je me suis entraîné à faire la chevelure donc je dois continuer à m'entraîner à faire la chevelure parce que c'est pas c'est pas très réussi ce que j'ai fait surtout au niveau de la lumière les lumières sont pas posées comme je voulais comme je l'entendais donc je vais poursuivre ma mon expérience en tout cas mon apprentissage dans la colorisation de la chevelure donc là voilà je découpe ce que j'ai tracé et puis dans cette vidéo oui effectivement je vais vous montrer comment je fais des grands cash pour pour les débutants tout pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des cash moi j'en fais pas beaucoup des cash en vidéo puisque ça prend énormément de temps vous verrez bien que cette vidéo elle va durer un petit moment puis puis là le jeu c'est de pouvoir le poser comme il faut le faire dépasser un petit peu pour être sûr que la chevelure et la silhouette soit bien protégé des textures des médiums qu'on va apposer à côté après les grandes couleurs de fait chez faber castell c'est des créants de couleurs à l'huile donc en général on peut facilement nettoyer après c'est une petite lingette et puis ça enlèvera la couleur à eau par dessus si jamais voilà c'est le jeu de faire de deux de bien caché de bien ajuster j'ai laissé en vous en vitesse réelle donc vous voyez ça prenne du temps que c'est pas forcément facile parce que des fois quand on regarde des vidéos on se dit c'est facile puis quand on se met à le faire c'est compliqué mais il faut prendre son temps l'important c'est de prendre son temps quand on a envie de bien faire là c'est pas je voulais pas faire du mix média avec des choses qui dépassent sur la chevelure j'ai tellement pris le temps de la faire j'ai je me suis tellement entraîné vous verrez plus tard dans la vidéo sur la page enfin sur le verso de cette page des essais de colorisation des machins et je me suis essayé sur des coloriages un peu moins important que celui de chouan flower et donc je voulais pas gâcher la colorisation que j'ai fait même si je suis pas encore totalement satisfaite voilà alors que sur d'autres créations je peux mettre de la pâte à structure sur l'illustration j'aurais je pourrais mettre un peu d'encre dessus mettre des petites gouttes de tâches blanches là non j'avais pas envie ça m'avait pris tellement de temps que je n'ai pas envie j'ai travaillé la chevelure avec trois couleurs il me semble un violaire marron et un pro un fouchia pour avoir cette chevelure au bird donc j'utilise toujours la collection nautique de chez chouan flower et celui ci je sais plus comment ça s'appelle mais c'est les petits coraux avec lesquels je vais faire des caches je vous fais donc la vidéo en bas je le fais pas souvent je crois que la deuxième la troisième fois puisque la vidéo j'ai dû la faire plusieurs fois en décalé je crois que j'ai commencé il ya trois semaines et je vais finir j'ai commencé il ya avant de partir en vacances et je les termine et en revenant de vacances donc j'utilise le pochoir corail et la couleur je vois pas très bien mermaid lagoon et là une des petites brosses une petite brosse souple pour pouvoir voilà je vais la mélanger avec la couleur peacock fizzers de chez distress oxide et évidemment comme ça bouge je vais prendre ma plaque magnétique fait que ça ne bouge pas je vous conseille aussi de prendre vos plaques magnétique si vous en avez une chez action ou et ou autre quand vous faites comme ça des pochoirs très fins sur une brosse quand vous faites avec une éponge avec de la peinture ou quoi ça va puisque la peinture est assez lourde pour maintenir le pochoir quand vous la tamponnez avec une mousse et et du coup avec une brosse quand vous tournez autour c'est mieux de pouvoir la graphe même en voie enfin je vous épargne pas ma vie de famille avec les enfants qui vont et viennent je vous épargne pas à la bouche donc voilà donc j'éteins je n'ai rien fait en mode accéléré je vous le dis tout de suite c'est pour ça que la vidéo dure 36 minutes le petit qui chante bubby chic et oui jusqu'en prononce le nom je suis sûr que vous avez toute la tous la chanson dans la tête je sais même pas si vous entendez d'ailleurs le bruit voilà je mélange les deux couleurs je n'hésite pas de mélanger les deux couleurs pour éviter d'avoir des tâches de couleur un peu plus lagoon et des tâches picoc donc j'hésite pas à brasser les deux couleurs voilà ça commence voilà vous comprenez pourquoi j'ai mis un cache pour éviter d'en mettre à côté mais là où je veux pas oh là là les enfants à chaque fois là je vais mettre l'illustration de côté et je vais créer un super cache pour pour les coraux comme je n'ai pas de grandes feuilles de de masquage eh bien je vais créer une grande partie de masquage donc comme vous voyez je mets sur ma plaque en verre puisque je sais que l'encore la décollant je vais pas déchirer de feuilles parce que si j'aurais déchiré collé sur une feuille et mal ajusté j'aurais déchiré la feuille peut-être non normalement c'est fait pour donc voilà je mets quatre bandelettes à poser l'une à côté de l'autre et puis l'avantage de ce ruban de masquage c'est qu'il est collant sur tout le long c'est pas juste le post-it avec la bande de petits collants là il est au collant sur tout le long ce ruban vous pouvez le trouver en magasin de papeterie parce que moi je l'ai vu à d'alb je l'ai vu à cultura je crois l'avoir vu à leclerc aussi donc et même dans un petit magasin de souvenirs à en ville là où j'achète mais faber castel il y en avait également donc je pense que vous pouvez le trouver facilement je sais que keepers le fait également ça coûte un petit peu moins cher à keepers mais voilà le livre les frais de livraisons tout ça faut passer commande faut attendre la livraison là au moins dans un supermarché ou dans une tempéterie vous êtes à même à trouver ce ruban ça doit coûter autour des 2 euros pas pas énorme quoi donc je prends une feuille de brouillon également une fois que j'ai ma longueur suffisante de de mes skin tape parce que clairement c'est ça mes skin tape ça veut dire ruban de masquage donc une fois que vous avez atteint la taille qui vous faut moi je procède ainsi je prends une feuille de brouillon que je vais en coller pour pouvoir coller ce ruban de masquage mais je vais la coller sur la face non collant du ruban vous allez voir si vous comprenez pas ce que je dis pour créer une grande feuille de masquage c'est pour ça que j'ai mis de la colle sur la feuille blanche et pas sur le ruban voilà ça fait que mon côté collant de du post-it enfin du scotch restera collant et la partie les bandelettes jaune elles vont se fixer entre elles puisque j'ai rajouté donc cette feuille blanche là donc là j'essaye d'optimiser l'espace et puis je vais commencer à tamponier à créer en tout cas mes caches alors c'est ce qui prend le plus de temps dans dans cette créa ça va être vraiment les caches quoi tout au début pour le visage et puis cette fois ci pour les coraux et vous verrez par la suite que j'ai créé un cache après il va me servir pour plus tard mais il va pas me servir finalement pour la créa puisque ça puisque les coraux n'étaient pas dans le bon sens je ce que je voulais faire j'ai je réussissais pas à poser les coraux dans le sens que je voulais même avec les caches parce que j'ai essayé avec les caches d'avant de tamponner sur le sur avant de coller du coup j'ai fait les choses genre deux fois j'ai fait d'abord les caches et puis ensuite j'ai tamponné sur du peintone j'ai fini par tamponner sur du peintone me lancer en colorisation mais vous verrez tout ça juste après vous pouvez faire des journées où vous faites des temps des caches vous faites des temps pour caches car clairement ça prend le plus de temps de faire des caches c'est ce qui m'a pris le plus de temps en tout cas là j'essaye de me trouver une grande plaque pour tamponner tout ça mais comme ça me demande du temps d'aller chercher ce qu'il me faut je poursuis avec cette petite plaque là ce sera suffisant vers sa fille nous va falloir que je pense à changer et là comme la plaque elle occupe pas tout le temps pour faudra bien penser à appuyer en tout cas sur les parties non posées sur le bloc acrylique voilà donc sur un cache les motifs n'ont pas besoin d'être nickel à l'intérieur du moment qu'on a les pourtours c'est tout ce dont on a besoin et là vous voyez que le découpage de ce cache je vais vous l'éviter j'espère en tout cas il me semble que je vais vous éviter le découpage du cache parce que vous voyez il ya des coraux sur le côté gauche là ça ça va être très long donc finalement vous voyez je ressors le penton il faut que je mette ma ma plaque à tamponner pas très loin de moi puisque j'oublie souvent de de l'utiliser enfin c'est pas que j'oublie souvent c'est que j'ai souvent pas envie d'aller la chercher et pour les grands tampons comme le grand corail c'est pratique d'avoir cette plaque à tamponner ma mère sa fille que je la renouvelle vous voyez moi j'utilise toujours un petit chiffon pour passer sur le bloc acrylique et même ça j'ai pas appuyé suffisamment pour pour que tout le motif soit bien l'emprunter l'argent comment ça vous inquiétez pas la feuille d'à côté elle va pas être jeté je ferai du monde du mix médias je découperai où je ferai d'autres tamponnage en tout cas à l'intérieur mais là je voulais que avoir une feuille parfaite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ... 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